Il est toujours interdit d'approcher le cimetière de Saint-Liguier à Nior. Dimanche, en fin d'après-midi, quatre promeneurs sont attaqués par des frelons asiatiques. A cause des vents violents, lundi serait tombé d'un arbre. Une habitante se rendait également au cimetière. Elle a vu la famille paniquer. J'arrivais pour aller au cimetière, puis j'ai vu les personnes qui m'ont dit qu'ils se sont fait attaquer vers les poubelles. Elle m'a dit, partez, n'approchez pas, on s'est fait attaquer par des frelons. Et donc, j'aurais pu me faire piquer moi-même. Piquées à plusieurs reprises, les quatre victimes sont transportées à l'hôpital de Nior. Les deux adultes sont pris en charge en urgence absolue. Le nid, lui, est détruit par les pompiers. Un exemple loin d'être isolé. Depuis que les feuilles tombent des arbres, les nids sont à découvert et les appellent à flux. A l'image de ce couple qui en a repéré un dans son jardin il y a quelques jours. C'est la première fois qu'on fait intervenir quelqu'un, puisqu'en fait on n'en a jamais eu encore eu dans notre jardin. Et en fait, on s'est posé le problème de la dangerosité vis-à-vis des petits-enfants qui se promènent à côté ou ici. Les chaleurs estivales perdurent, donc les frelons asiatiques continuent de pondre, alors que d'habitude, l'espèce disparaît à la fin du mois de novembre. Les hivers sont plus doux. Et donc, fatalement, le froid a tendance à les tétaniser, à arrêter en tout cas la progression de la colonie. Et là, ça m'est arrivé encore l'année dernière, à la mi-janvier, d'en faire des nids vraiment bien actifs encore, avec des colonies de 3 à 4 000 spécimens. Le but de l'intervention, décimer la colonie grâce à un gaz et non détruire le nid, au risque que les insectes ne s'établissent ailleurs. Un nid mal éradiqué peut en créer 3 à 4 autres l'année d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada